Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 9 juin 2022 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce 22e épisode, nous avons la chance d'accueillir 4 candidats citoyens pour Législative 2022 qui vont avoir lieu donc ce dimanche et le 19 juin. Voilà donc on a la chance d'avoir avec nous Céline, Thomas, Frédéric et Jean-Claude qui va nous rejoindre dans quelques instants, il est encore sur la route, il est en train de tracter il y a encore une heure et donc il nous rejoint dans quelques minutes. Merci beaucoup à vous trois d'être là et Jean-Claude qui nous rejoint dans un instant et donc voilà on va partager une soirée ensemble pour valoriser ces candidatures citoyennes. Et avant de vous laisser la parole, vous aurez environ 20 minutes de temps de parole chacun, il y aura 5 questions, vous aurez donc à peu près 4 minutes par question. Et donc pour introduire rapidement, vos candidatures pour moi valident le rejet des partis politiques traditionnels par les électeurs et donc c'est de nombreux candidats citoyens qui se sont lancés pour ces élections législatives à venir du 12 et du 19 juin. Vous vous inscrivez dans le sillage des mouvements citoyens qui se sont intensifiés ces dernières années et vous proposez notamment d'associer les électeurs à leur prise de décision. Ces citoyens donc souhaitent faire de la politique autrement, ces candidats citoyens tentent de toutes les manières possibles de se faire une place pour législatives. Malheureusement les rouages électoraux, les complexités administratives, les freins financiers ou encore le mur médiatique sont des obstacles difficilement surmontables. Malgré ces difficultés, vous êtes de plus en plus nombreux à chaque élection à tenter l'aventure car vous êtes conscients que pour pallier la déception et même la défiance des Français à l'égard des institutions, il faut réinventer la démocratie en remettant les citoyens en son cœur. Le phénomène témoigne donc d'un désir de changement profond et unanime, la volonté de redonner au peuple sa souveraineté légitime. Une autre exigence commune je pense vous caractérise, c'est le fait de vous fixer vos propres garde-fous pour ne pas tomber dans les mêmes travers que nous dénonçons à l'échelle citoyenne. Donc en tant que candidat, vous vous positionnez au-delà des partis politiques traditionnels et c'est un préalable je pense au contrôle citoyen. Vous êtes convaincu de la nécessité d'un renouvellement du personnel politique, on va en parler ce soir, car les électeurs sont fatigués des professionnels de la politique. Les parlementaires actuels ne sont pas représentatifs de la société civile, ils ne font rien pour limiter leur mandat dans le temps ou donner une place substantielle aux citoyens avec des outils comme le référendum d'initiative citoyenne. Par exemple ce soir on a des personnes présentes du moment espoirique 2022 qu'on avait déjà accueillies pour l'élection présidentielle avec Clara Heger. Nous avons donc la chance d'accueillir ce soir ces quatre candidats citoyens qui viennent des quatre coins de la France et qui sont engagés dans différents collectifs pour porter des candidatures d'espoir pour construire un nouveau paradigme politique. Merci à vous pour vos engagements, merci à vous de prendre le temps ce soir sur le Front médiatique pour venir vous présenter et partager votre projet politique pour essayer de rebattre les cartes du jeu politique en France. Voilà donc je vais prendre rapidement le temps de parole, on n'est pas à la minute près, mais voilà vous avez à peu près une vingtaine de minutes on essaiera au maximum d'avoir une égalité des temps de parole tout en n'étant pas rigoriste. Voilà donc on va commencer avec Céline, bienvenue à toi Céline, merci encore une fois d'être présente sur cette soirée, c'est la deuxième, on en a fait une hier et on en fera une dernière demain avec trois candidats demain entre midi et 14h. Et donc la première question Céline, pour la communauté qui ne te connaît pas et qui te découvre sûrement ce soir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire aussi sur quel département et sur quelles circonscriptions tu t'engages pour cette élection législative et aussi rapidement nous dire pour quel mouvement citoyen tu es engagé. C'est déjà écrit à l'écran, mais voilà ça permettra de peut-être dire déjà quelques mots sur le mouvement qui t'accompagne. Donc Céline, je te laisse la main. Merci d'avoir regardé cette vidéo !